salam alaikum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon là mes frères et soeurs je sais vous allez dire ouais le grand guadazero parle toujours de la même chose mes frères j'ai pas le choix j'ai pas le choix je viens d'aller dans le insta mes frères et soeurs à maès là c'est chaud mes frères et soeurs c'est hyper violent là ce que je viens de voir mes frères et soeurs c'est un truc de ouf je vais vous dire tout de que je viens de voir donc là là c'est récent c'est à peine deux trois heures ils sont en train de s'insulter c'est en train de se clasher violent donc on a bouba mes frères et soeurs qui a mis la photo de la grand-mère à maès et la clash et je sais pas il a dit des trucs bizarres et tout ça et tout ensuite maïs il a fait quoi il a pris les photos du daron à bouba il a sorti là les photos mais quand je vous dis voilà les photos c'est au moins une vingtaine de photos tu vois il les a publié sur son sens sont son insta en le terminant le clash en violemment tu vois après on a bouba du coup il dit j'arrive j'arrive sur paname ouais je crois qu'on va pas parler de sa famille là du quoi tu es où j'arrive j'arrive sur paname tu es aux victimes après maïs je sais pas il a pas répondu ou être comme ça mais façon il va répondre je pense qu'elle est en train de s'insulter là ça continue là pendant que je fais la vidéo ça continue donc après maïs la joie compare plus les familles ton daron je sais pas quoi nana et tout ça et tout après bouba il a dit après maïs il dit quoi il dit il dit moi je suis de sevran c'est pas c'est pas meudon je suis pas responsable de ce qui va lui arriver en gros bon il a signé qu'il va avoir des graves problèmes bouba tu vois donc voilà après bouba du coup il dit tu vas rien faire il va rien m'arriver tu t'es pris pour qui ou je sais pas quoi et tout ça et tout après je crois bouba il re dit t'es où victime j'arrive à paname ensuite maïs je crois il a mis quoi il a mis des photos de sa femme à bouba il dit t'es éclaté t'es pas bonne il montre sa femme déshabillée pas déshabillée mais il la montre mal habillée tout ça et tout il la termine ouais donc ça s'insulte ça s'insulte ça s'insulte c'est violent là c'est vraiment violent mes frères et sœurs pour tous ceux mes frères et sœurs qui disaient ouais maïs c'est un pirate frère moi je pense que maïs m'allait pas toucher à son tu vois le fait qu'il est marié avec une femme et que bouba il a pété ça en fait en mettant qu'il est sorti avec maïva et d'ailleurs je crois maïs il s'est réconcilé que sa femme puisque j'ai vu des trucs comme quoi elle avec elle et tout ça et tout dit qu'ils ont échoué tout ça et tout pour niquer son plan enfin pour niquer son plan je suis un dingue pour niquer son couple plutôt pour le plan qu'ils ont fait pour bousiller le couple à le mariage de maïs et sa femme ça échoué tout ça et tout vous dites ce que vous en pensez en commentaire mais en tout cas là mes frères et sœurs là je peux vous dire c'est vraiment du sale mais quand je vous dis du sale c'est là c'est violent là je sais pas jusqu'à quelle heure ils vont s'insulter mais chez hier c'était pareil avant hier c'était pareil maintenant je vais vous faire quoi deux vidéos par semaine sur ce clash là donc la boulebi il arrive lundi sur paname ou je peux peut-être il est déjà là parce qu'il est en jugement là lundi 28 il est il passe au shtar et tout ça enfin il passe au poste de police bon j'espère qu'il va sortir mais il y a un truc qui me dit qu'il va se passer un truc chelou au poste de police j'espère qu'il va pas rester coincé là bas de garde à vue de 95 heures bon bref dites ce que vous en pensez en commentaire mes frères et sœurs de quel côté vous êtes maïs ou bouban va vous parler que de ça parce que là ça bleue sale ça parle que de ça c'est une dinguerie